Votre exposé est totalement clair et vraiment, pour un néophyte comme moi, ça a été vraiment très très bien. J'ai juste une question. Qu'est-ce que vous pensez des travaux de Jean-Pierre Petit avec sa théorie Janus ? Parce que vous avez parlé de M. Soriot et à une époque, il a travaillé avec ce monsieur et du coup... Non, il n'a pas travaillé. Il l'a accepté dans son amour. C'est complètement faux. Pendant toutes ces années où j'ai travaillé avec Soriot, on travaillait chez lui à son domicile et il était à la retraite et il n'avait plus de laboratoire. Jean-Pierre Petit, il avait plusieurs travaux, mais moi j'ai regardé ses travaux bien vingt ans. Donc je ne peux pas me prononcer sur ce qu'il fait aujourd'hui. Sur les modèles qu'il avait présentés il y a vingt ans, j'ai lu ses papiers attentivement, j'ai refait les calculs et j'ai trouvé que c'était faux. Donc c'était faux au point de vue des calculs. Donc j'ai trouvé que de toute façon son idée était bonne. Bon, il y avait des idées de masse négative et par exemple au problème de la masse cachée, plutôt que de mettre une masse positive à l'intérieur, on met une masse négative à l'extérieur et ça a le même effet. Bon, très bien, ça c'est une très bonne idée. Mais l'idée de masse négative, à part ça, il faudrait l'inclure dans le reste de la physique, que ça soit compatible avec la physique mentique avec le reste. Ce que la cheseret ignore, c'est que ça a été fait depuis six mois. Là, vous avez l'article que nous avons publié, Nathalie De Berghe, mathématicienne belge, Gilles D'Agostini et moi-même dans la revue au top niveau, « The Journal of Physics Communication ». Comme vous pouvez le voir dans le titre, Nathalie, dans la spécialité « Le contexte mathématique de la mécanique quantique », a montré que ces énergies et masses négatives étaient en fait contenues dans l'équation de Dirac, c'est-à-dire faisaient partie de la mécanique quantique. Ça, pour autant que je le sache, il n'y a aucune manière dont c'est fait. Donc, pour ce que j'en connais, et je vous le dis, c'est mes souvenirs d'il y a 20 ans, il y avait des bonnes idées, ce que j'ai lu, c'était inexact. Vous l'avez compris, Marc Lachaiseret vit dans le passé. Aujourd'hui, il a présenté donc Janus, sa théorie. Je ne peux pas vous en parler. Il développe tout ça sur YouTube et sur Internet. Bon, après, je ne pense pas que ça marche, parce que, si vous voulez, il ne faut pas du tout croire que les gens refusent de lire Jean-Pierre Petit ou refusent de lire quelqu'un en quelqu'un. Mais, si vous voulez, pour moi, des trucs à la Jean-Pierre Petit, j'en reçois deux ou trois par semaine. C'est-à-dire, je reçois deux ou trois théories qui expliquent tout, chaque semaine, par des gens qui sont, quelquefois, des ingénieurs, des anciens physiciens ou, quelquefois, les médecins. Bon, on ne peut pas lire tout ça. On ne peut pas lire tout ça. Mais, Jean-Pierre Petit, je peux vous dire qu'il a été lu, qu'il a été lu par des comités de CNRS et tout. À bon moment, il n'y a rien d'intéressant qui semble en sortir. Donc, nous, il continue son truc. Je ne peux pas vous en dire plus. Conclusion. Sous-titrage ST' 501